Musique Yo tout le monde c'est Aurel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est sur Sword Art Online Alicization Rising Steel La campagne des 1 million de téléchargements a débuté On a des petites choses du coup On a aussi un nouveau portail Bon rien à voir avec les 1 million de téléchargements en soi Et un nouvel event Loni tu peux me laisser s'il te plaît présenter la vidéo Merci On va juste checker du coup ce qu'il y a pour les 1 million de téléchargements Bon c'est vraiment une petite campagne pour le coup Vous allez voir qu'il y a des petites choses de prévu Il y a des petites choses qui sont déjà là même si les dates ne correspondent pas vraiment Mais on va pas se mentir que ça reste quand même chouette d'avoir tout ça Donc déjà on va avoir un petit bonus de connexion Avec 50 cubes à récupérer quand même Donc bon écoutez c'est déjà ça en tout Bon on a aussi des pains de recharge, tickets de recharge des défis Et une grande bénédiction de points d'expérience neutre Ceux deux petits trucs en plus j'ai envie de dire Vraiment je pense qu'ils s'attendaient à avoir les 1 million de téléchargements Donc ils ont pas prévu quelque chose de ouf Parce qu'ils savent que Bah quand un jeu sort Il atteint très rapidement un certain nombre de téléchargements Et c'est surtout après que ça devient important Donc à mon avis ils sont à bien plus d'un million actuellement Je saurais pas vous dire parce qu'on a pas les chiffres Mais voilà Donc le bonus de connexion commence dimanche apparemment Pendant 5 jours On a ensuite quelque chose qui est déjà disponible Même si la date ne correspond pas Parce qu'ils disent à partir du 2 du 12 On va avoir des nouveaux combats Collectes de bénédictions d'expérience Donc niveau 20, 40 et 60 C'est vrai que pour le moment on a 10, 30, 70 il me semble Un truc comme ça Enfin on a pas tout Et ils ont ajouté du coup pour les niveaux 20, 40 et 60 Donc c'est cool parce que C'est vrai que Entre les niveaux par exemple 50 et 70 Bah du coup T'étais un peu là T'es obligé de faire celle qui est niveau 50 Si tu veux le faire en mode auto Sinon tu galères un petit peu Et c'est vrai que ton équipe ne passe pas forcément Le niveau 70 Donc bon ici on pourra le faire un petit peu plus facilement C'est plutôt pas mal et puis il n'y a pas de date de fin Donc ça veut dire que ça restera tout le temps comme ça C'est cool ça fera un petit peu plus XP les personnages J'ai envie de vous dire on a aussi des bonus de première réussite De ces niveaux là Donc n'hésitez pas à les faire quand vous devez XP vos persos On a deux portails qui vont arriver Donc recrutement session 1 spécial et recrutement session 2 spécial Donc le premier qui arrive lundi Dès le 5 du 12 jusqu'au 30 du 12 Et le deuxième qui arrive Eh bien jeudi Jusqu'au 30 du 12 lui aussi Donc à voir ce qu'il y aura dedans Est-ce que ce sont des portails avec des nouveaux persos ou pas Ça ça reste à voir Parce que c'est vrai que Le jeu vient de sortir Mais en même temps toutes les célébrations vont tomber En même temps que Noël et tout Donc va savoir ce qu'ils ont prévu exactement Je pense qu'on aura quand même des petites choses pour Noël Du coup voilà Alors on a aussi Je retourne dans les actus Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire Mais on a aussi un événement qui est là Donc alors attendez C'est pas ici Où est-ce qu'il est le truc de l'événement Parce que du coup on voit qu'il y a les mêmes Qui a les mêmes bannières à chaque fois là Voilà c'est celui-ci plutôt l'event Donc on a un nouvel event Qui est arrivé avec notamment Rina C'est un petit peu l'histoire de Rina on va dire Et du coup Et bien on a pas mal de choses à récupérer Alors comment on joue à l'event Bon bien entendu c'est des objets à récupérer Puis à échanger dans le shop On a pas mal de choses Ensuite on peut affronter Et bien le boss contre des tickets boss C'est un petit peu comme les events Qu'on a déjà de toute manière Vous allez voir ça Et on a même des bonus en combat Avec certains personnages tout simplement Et d'ailleurs on a le nouveau perso De la nouvelle bannière qui est là Donc c'est Rina tout simplement On avait déjà sa version enfant Maintenant on a sa version Quand elle entraîne Kirito et Yuujo pour le coup Et du coup Et bien vous allez voir qu'elle est plutôt sympathique Alors elle a un heal monocybe Malheureusement Bon moi je suis toujours à la recherche d'un heal De zone Parce que quand je tombe juste en mode Ordinal donc en mode PVP Là quand je tombe contre quelqu'un qui a Une lifa ou en tout cas un personnage Qui peut heal en zone Je peux vous dire que je vois bien la différence qu'il y a Alors que moi je suis là avec mon petit Yuujo Qui heal en monocybe C'est vrai que c'est toujours compliqué Donc voilà Plutôt pas mal d'avoir un heal Même si c'est du monocybe pour le coup Ça peut quand même servir Elle a une attaque magique sur un ennemi Forte Qui réduit de 20% Et bien la résistance magique de l'ennemi Pendant un tour Ça peut servir notamment si vous jouez une team Du coup qui est axée Attaque magique pour le coup Et ça brise aussi la volonté Ennemie de 50% Donc c'est plutôt sympa Elle a une attaque tranchante Sur un ennemi De puissance énorme On va dire ça comme ça Donc voilà Rina est plutôt sympa Moi je vais invoquer Parce qu'il y a une promo du coup Sur son portail En gros comme d'habitude On a la première multi Si je me trompe ça va pas aller On a la première multi Qui est à moins 50% Donc voilà D'ailleurs c'est cool D'avoir à chaque fois l'image Quand le personnage est Comment il s'appelle ça Déjà déchaîné Derrière Je trouve ça hyper sympa Donc voilà Avec Rina qui est là Et première multi A 125 cubes J'ai envie de vous dire On a aussi le portail Qui est arrivé il y a deux jours Il me semble Un truc comme ça Bon c'est pas hyper intéressant Quoique Vous avez aussi la première multi Qui coûte 125 Donc ça peut vous servir A choper quelques persos Personnellement Bah c'est vrai que Vu que les multi sont à 125 A chaque fois Je fais une multi Sur chaque portail En fait Donc voilà Parce que c'est en promo Niveau arme On a aussi Ce portail ici Qui est là Avec l'arme de Rina Du coup Bon Personnellement Je préfère toujours invoquer Sur celui-ci J'ai d'ailleurs fait une multi Hier Parce que ça coûte que 150 Après tout Bon on va aussi faire La première ici Vu que c'est 75 J'avais pas vu que c'était en promo Mais bon Personnellement J'ai préféré invoquer Sur celui-ci Pour avoir l'épée de Kirito Et tout le tralala Et d'ailleurs J'ai eu l'épée de Kirito Pour le coup Du coup Et bien on est parti On va d'abord démarrer Vous savez quoi Par les équipements On va faire la multi Ici Bon ça peut être sympa Quand même de choper Une épée rare Ou un truc comme ça Parce que Bah c'est vrai que C'est compliqué Alors on va voir Par rapport à l'animation Ok C'est l'épée normale Donc je pense Que ça correspond simplement A du 3 étoiles Pour le moins Il n'y a rien qui nous garantit Du 4 étoiles Mais bon On va bien voir Alors le souci Des épées C'est que Tu reconnais jamais Vraiment au tout début De l'animation Si c'est une grosse épée Ou pas Pour le coup Ok ça c'est du 2 étoiles Encore malheureusement On en a que Je commence quand même A connaître 3 étoiles Celle-ci Je ne l'ai jamais eue Pourquoi pas Ok une dague Bon c'est pas C'est pas forcément Foufou non plus Pour le coup Encore une épée 2 étoiles Bon moi ce qui m'intéresse Le plus c'est les 3 Et 4 étoiles Bien entendu J'aimerais bien pouvoir Équiper tous mes persos D'épées finalement Bah 3 étoiles minimum Ce serait Toujours sympa Je suis un petit peu En train d'améliorer Du coup mon stuff Que ça soit Armure ou épée Donc bon Malheureusement Je pense que c'est pas ici Que je vais choper Une 4 étoiles Et bien non Bon on a eu 3 3 étoiles Donc ça peut toujours servir De toute manière C'était la multi A coût réduit Alors qu'est-ce qui nous intéresse Dans ce portail Bon bah Rina bien entendu C'est le nouveau perso Donc c'est toujours cool D'un roquet pour elle Et est-ce qu'il y a Les Est-ce qu'il y a Par exemple L'IFA ou Loni Ouais L'IFA elle est là Et Loni aussi Donc écoutez Voilà On va prier Pour avoir une des deux Vu qu'il y a du heal de zone Et que c'est toujours Plus sympa Allez on est parti La multi Allez fais moi plaisir Allez fais moi plaisir Et monte bien haut Et tout Avec des animations Et tout Ok Deux étages 3 Et on tombe Directement sur la porte Bon là c'est un petit peu compliqué Parce que ça ne signifie Pas grand chose Pour le coup Ok Bon c'est des persos Que j'ai déjà Bon ça donne des cristaux Mais c'est à chaque fois Un cristaux Donc c'est vraiment pas fou C'est le cas Que je n'avais pas Tout ça J'ai déjà malheureusement Allez S'il pouvait me sortir Un Un 4 étoiles Tomber du camion Ça pourrait être cool Quand même Apparemment C'est pas trop trop ça Malheureusement Ouais non Pas du tout Parce que les cristaux Il en faut tellement Bon et vous savez quoi Hop Je suis joueur 250 en plus C'est pour la vidéo Ne faites pas ça chez vous Parce que c'est vrai Que ça commence A coûter cher Petit à petit Bon après Pour le moment Le jeu est assez généreux Donc Donc on va On ne veut pas trop Discuter là dessus Ok Donc pour le moment Toujours rien Et toujours que 3 étages Et même les portes Pour le coup Ça signifie rien du tout Mais donnez moi au moins Du 3 étoiles J'ai eu 3 fois le même Voilà Ça je prends un peu plus Même si Bon c'est du tout long Mais ça fait 2 cristaux Au lieu d'un Pour le coup Bon bah je pense Qu'on ne va pas avoir De 3 étoiles Là Ça m'a l'air Un petit peu mort Ouais Effectivement C'est un petit peu mort Ouais Bon bah écoutez On n'aura rien eu De fou fou Un nouveau perso Je crois Sur les 2 multis en tout Il me semble Qu'on a eu Donc c'est vraiment pas fou Pour le coup Bon j'ai pas eu Trop de chance Non plus C'est dommage On repassera On repassera Pour avoir un healer Malheureusement J'aurais Je vais avoir encore Du mal à faire Quelques petits trucs Notamment la cathédrale Est pas forcément Hyper facile De ce que j'ai pu tester Bon J'ai testé très très Rapidement pour le coup Donc voilà Mais J'essaierai De la refaire Même si Bah je vais pas vous le cacher Que le temps Qu'on monte notre équipe C'est un petit peu compliqué Parce qu'il faut que je monte En fait Toute cette équipe-ci Pour retenter la cathédrale Avec les bonus Enfin les bons éléments En fait Parce que je le tentais Avec Avec mes persos ici Qui ont pas forcément Les bons éléments et tout Donc c'est toujours compliqué Ecoutez sur ce Je voulais ça Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu A me dire Si vous avez invoqué Sur le portail Vous aussi Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501